Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. La grogne des taxis de nouveau à l'ordre du jour. Nous vous expliquons pourquoi dans ce journal. Nous reviendrons sur cet accident spectaculaire qui s'est produit hier entre Goyave et Petitbourg. Et enfin, plus que quelques jours avant Noël, nous verrons quels sont les jouets tendances de cette année. Il remonte au créneau. Les chauffeurs de taxi menacent de se mobiliser une nouvelle fois. Rappelez-vous, il y a quelques mois, ils avaient bloqué de nombreux axes routiers. Ils dénonçaient alors une mauvaise réglementation concernant l'accueil des croisiéristes. Les taxis avaient ainsi obtenu un arrêté préfectoral pour clarifier la situation. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres problèmes qui sont mis en avant. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Ils sont venus en nombre aujourd'hui autour de la place de la Victoire. Et leur lumière signale qu'ils sont tous occupés. Et pour cause, deux réunions cruciales pour la profession sont prévues à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Cet après-midi a lieu dans un premier temps la commission, je vais dire la commission locale des transports publics particuliers. Donc on va évoquer la situation sur le port et pour voir dans quelle mesure l'arrêté va enfin être respecté. Et ensuite, il y aura la commission de discipline devant laquelle nos deux confrères sont convoqués. Le sous-préfet avait décidé seul de limiter à 273 le nombre de taxis pouvant accéder au port, alors qu'un premier accord estimait que l'ensemble des taxis de l'archipel pouvaient y avoir accès. Ce jeudi, deux chauffeurs sont aussi convoqués devant une commission de discipline sur demande encore une fois du sous-préfet. Le motif ? Des entraves à la circulation reprochaient lors des opérations de blocage menées du 11 au 13 octobre dernier. On attend, je ne peux pas donner trop de choses, j'attends pour passer, pour voir quels éléments qu'ils ont sur nous, et dans quelles circonstances qu'ils veulent nous retirer la carte professionnelle, pour donner un avertissement. On attend pour voir. On trouve ça un peu injuste. On était à plus de 150 sur tout le département et voilà, on convoque que deux d'entre nous. Encore une fois, on trouve ça... On ne sait pas comment, on va voir. C'est quand on va rentrer, qu'on va savoir vraiment le pour et le contre. Pourquoi la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre se livre-t-elle à un combat acharné contre les taxis ? Après de multiples demandes, le sous-préfet et son secrétaire général n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Et revenons sur cet accident qui a eu lieu mercredi entre Goyave et Petitbourg. Il s'agissait d'une collision frontale entre une voiture et une camionnette. Et malgré la violence du choc, aucune victime n'est à déplorer. Un homme en revanche est gravement blessé. Grégoire Trutman était sur place. Les voitures témoignent de l'importante violence de l'accident survenu hier soir sur la Nationale 1 près de Viard. Sur la chaussée, un camion est couché sur le flanc, tandis qu'un autre véhicule est gravement endommagé. L'accident s'est produit avec un véhicule d'Asien, que vous avez sur le côté, qui arrive de Pointe-à-Pitre, qui a perdu le contrôle de son véhicule, a traversé la voie de circulation, et il est venu percuter de face le fourgon qui vient d'être relevé à l'instant. Dès leur arrivée, les pompiers ont pris en charge les victimes. Au niveau du bilan humain, deux victimes, une en urgence relative, le conducteur du poids lourd, et la seconde en urgence absolue, le conducteur du véhicule léger, qui a été évacué au CHU par Dragon 971. C'est-à-dire en hélicoptère. Mais heureusement, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. La circulation est restée difficile durant plusieurs heures, avant de revenir à la normale, autour de 18h. C'est une molécule qui n'a pas fini de faire parler d'elle en Guadeloupe, le chlordécone. Mais malgré l'importance considérable du taux de contamination sur le territoire, eh bien aucun cas n'a pour l'instant été porté devant la justice. Alors quels sont les recours des victimes face aux tribunaux ? C'était le thème d'un colloque organisé mercredi soir. On écoute tout de suite Maître Laforgue, avocat à Paris. Plus de 90% de la population en Martinique et en Guadeloupe est contaminée, donc les études le démontrent. Et puis on a, suivant les zones dans lesquelles les personnes vivent, on a des taux très importants de chlordécone dans le centre, des imprégnations très importantes, avec des dépassements très souvent de ce qu'on appelle les valeurs toxicologiques de référence. Donc il y a la preuve avérée de la contamination généralisée, je dirais. Donc cette preuve-là, elle ne sera pas compliquée à apporter. Il y a différents recours possibles. Pour les victimes professionnelles, c'est-à-dire les travailleurs qui ont été exposés au chlordécone, en fait on va tenter d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie lorsqu'ils ont contracté une maladie. Donc ça c'est les procédures qu'on va engager très rapidement. Et puis également pour certaines victimes, telles que des enfants qui ont contracté des cancers du cerveau ou d'autres, on va également engager des actions, mais plus diriger contre l'État, du fait de sa carence dans l'action, puisque l'État a commis des fautes, n'a pas protégé les populations, et donc on va pouvoir également envisager des actions contre l'État. Nous allons engager des actions ici, devant les juridictions Guadeloupéens, pour que des décisions soient rendues, et reconnaissent enfin le lien entre le chlordécone et les maladies contractées par des Guadeloupéens. Une cuisine maison de qualité avec des produits frais et locaux, ce sont les critères à remplir pour devenir maître restaurateur. Ils étaient neufs ce matin à recevoir ce titre prestigieux. La Guadeloupe compte désormais 19 mètres restaurateur à son palmarès. Grégoire Trutman a pu suivre l'un d'entre eux. Comme tous les matins, Philippe Célier prépare son service du midi. Mais cette journée est particulière. Il va devenir maître restaurateur. Une certification d'État qui garantit la qualité de ses produits et un savoir-faire professionnel. Ça peut nous apporter déjà une reconnaissance, que les gens sachent qu'ici on ne travaille qu'avec des produits frais, des produits bruts, qu'on essaye au maximum d'utiliser des produits locaux, et c'est une motivation aussi. Nous, ça nous pousse à chercher de nouvelles choses et de faire encore mieux. Après avoir travaillé dans de nombreux pays, il a posé ses valises en Guadeloupe avec son épouse. Il a ouvert le Coq et la Rose il y a un mois, proposant des plats franco-britanniques. Une idée qui a plu au jury comme au client. Ça me plaît parce que c'est nouveau. C'est nouveau pour moi ici. C'est un poulet tourte. Ici, c'est excellent. Diversifier un repas, c'est ce qu'il faut ici. Pas toujours rester dans le repas de l'île. Il faut manger autre chose. Et c'est très agréable de manger autre chose, justement. Aujourd'hui, Philippe intègre un cercle prestigieux composé de seulement 19 chefs en Guadeloupe. Le développement de la cuisine de qualité est un atout pour le département, selon Lovely Niceoise, qui a participé à l'attribution des titres. C'est important pour la Guadeloupe d'avoir des maîtres restaurateurs qui seront là pour mettre en valeur les produits locaux de façon, dans une qualité reconnue au plus haut niveau, c'est-à-dire par l'État. Et cela va contribuer à développer le rayonnement et l'attractivité de la Guadeloupe en matière de tourisme. Avec neuf titres remis en 2018, la Guadeloupe est la plus importante progression de maîtres restaurateurs du territoire français. Noël approche à grands pas. Il ne vous reste plus que 4 jours pour faire vos cadeaux. Mais pas toujours facile de bien choisir car les rayons débordent de modèles, voitures, toupies ou encore poupées. Alors, quelles sont les grandes tendances de cette année ? On voit ça tout de suite. Difficile de trouver une place ce matin sur le parking de cette enseigne de jouets. Il ne reste que 4 jours avant Noël. C'est le dernier moment pour faire ses achats. Quand on n'a pas eu le temps, on vient de Terre de Haute. Du coup, on s'est libérés aujourd'hui. J'ai acheté une voiture télécommandée pour mon neveu. C'est ce qu'il m'a demandé. Il m'avait demandé une Porsche Cayenne, mais il n'y en a plus. Voiture, toupies, poupées, les jouets défilent devant les caisses et c'est bien parti pour continuer. C'est vraiment la période de gros rush. Et puis, on a un petit peu l'habitude, mais ça va. Ça va, on gère. Pour certains, les rayons se transforment en véritables labyrinthes et compliquent encore plus le choix des cadeaux. Je suis venu pour acheter des cadeaux pour mes petits-enfants. J'ai une petite fille et un petit garçon. C'est très compliqué parce que là, ce n'est pas facile de choisir. Ce n'est pas facile de choisir. Donc, il faut bien réfléchir, bien choisir. Alors, quelles sont les tendances de l'année 2018 ? Ce sont les toupies Beyblade. Donc, c'était la scène, la double arène. Mais là, comme c'est la tendance justement, donc on n'en a plus. On a un rupture de stock. Ce n'est même pas encore arrivé que c'est déjà commandé. Et donc là, on a actuellement, ça aussi c'est une tendance. Le quad ici, pink. Il y avait le rouge, mais on n'en a plus non plus. Donc, ça part très bien. Donc, c'est à partir de un an jusqu'à trois ans. Donc, c'est un quad électrique, rechargeable. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et pour les filles, la poupée reste le jouet numéro un. Je vous présente la poupée Vaiana. C'est la poupée tendance de 2018. Et puis, après tous ces accessoires, vous avez un bracelet, un collier, une petite brosse. Mais vous avez tout ce qui s'assemble. Vous avez même l'oreiller, le boite à bijoux, le vêtement, Vaiana, le costume. Et voilà, ça a très bien marché cette année-là. Pour les retardataires, plus que quelques jours avant de remplir la haute du Père Noël. Mais attention, les rayons, eux, se vident rapidement. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La mobilisation des taxis, de nouveau à l'ordre du jour, en cause l'arrivée des VTC sur le marché. Un accident spectaculaire s'est produit hier entre Goyave et Petitbourg. Mais aucune victime n'est à déplorer. Et enfin, plus que quelques jours avant Noël, nous avons vu les jouets tendances de cette année. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada